Je me souviendrai toujours du jour où mon père a apporté des saucisses à la maison. Nous habitions Paris depuis peu. C'était en 1961, juste avant l'indépendance de l'Algérie. Des saucisses. Imaginez un peu. Ni une, ni deux. Ma sœur, mon frère et moi, nous nous sommes écriés d'une même voix. Ça, nous, on mange pas. C'est du huluf, du cochon. C'est interdit par le Coran. C'est haram, du péché de musulmans. C'est que chez nous, on ne mange pas de hulufri, comme on dit pour désigner les saucisses. Pas de jambon, pas de saucisses, pas de porc, puisque nous sommes des musulmans pratiquants. Mais mon père répétait avec un large sourire comme s'il nous donnait sa bénédiction. Allez, mangez les enfants. Ce sont des merguez, les merguez de chez Amé Amar, le boucher de notre rue. Magnanim, nous avons goûté du bout des dents nos premières saucisses merguez. C'était piquant, mais c'était bon. Mon père nous a rassurés. C'est une saucisse mi-boeuf haché, mi-mouton haché. On ajoute du cumin, du rasselhanout, du poivre, de l'huile d'olive, du harissa, du sel et de l'eau. Et on la parfume à la coriandre. On mélange tous les ingrédients et on laisse reposer deux heures au frais à la fenêtre. Pendant ce temps, les boyaux trempent dans de l'eau chaude. On met la farce dans les boyaux de mouton, on fait un nœud tous les 12 cm, on laisse sécher les merguez à l'air libres toute la journée et il n'y a plus qu'à les faire cuire. Mais qui a créé la merguez ? En fait, tout le monde se l'approprie. Les Tunisiens en fendent tout un plat et prétendent qu'elle est tunisienne. Tout ça parce qu'ils ont inventé la rissa qui va avec. Les Algériens, eux, jurent qu'elle est de nationalité algérienne et même cabile. Et ils le démontrent par cette étymologie implacable. Le mot merguez vient du mot berbère. Un merguez, âme, signifiant comme, et un merguez, l'homme. Ainsi, vous l'aurez compris, la merguez ne désigne rien d'autre que le membre viril. Les Marocains installés en Europe la marient royalement au couscous, ce qui indigne profondément tout le reste du Maghreb qui s'insurge contre ce couple contre-nature. Les Juifs disent que la merguez est née dans leur boucherie dorant et que c'est eux qui l'ont apportée en France quand ils ont dû quitter l'Algérie à son indépendance. Et que ça, ça ne se discute pas. Et voilà que les Alsaciens viennent mettre leurs grains de sel. « La merguez est purement alsacienne. C'est nous, colons alsaciens installés au nord-est de Constantine, qui avons inventé la merguez. Nous aimons les saucisses, nous. Or, à Constantine, il n'y avait pas de porc, rien que du bœuf et de l'agneau. De tout mélangé avec du vin, juste pour lui donner sa couleur rouge. Bref, une chose est sûre, la merguez est bien maghrébine. Même si, depuis les années 50, elle enrobe toutes les manifestations populaires, mythiques politiques et autres festivités européennes. « La merguez est bien maghrébine. » Sous-titrage ST' 501